Alors, ça n'a pas voulu enregistrer avant, on n'a pas pu voir la toute première partie du Random Draft. J'ai décidé de prendre BC. On va se faire plaisir. Donc, après avoir montré du Underlord, je me suis dit qu'il était l'occasion de montrer un peu TFT. TFT fonctionne d'un point de vue viewership sur Twitch, il n'y a juste rien à voir. Cet après-midi, j'avais regardé pour comparer. TFT était deuxième overhaul avec 109 000 personnes qui regardaient. J'ai envie de partir sur Tech Brawl. Même s'il y a une double... Même s'il y a une double... Double truc, je ne vais pas le prendre et on va prendre un Casano. Il y avait donc 109 000 personnes qui regardaient du TFT. Le premier était en League of Legends à 117 000. Donc, vraiment, juste à côté du top. Underlord était à 9 000. Pour des raisons que je vais dites dans la vidéo d'Underlord, moi, Underlord, mais va bien. Je comprends l'hype derrière TFT. C'est aussi quasiment la première fois qu'on puisse réellement utiliser le monde de LOL sans jouer à League of Legends. Personnellement, j'attends toujours le jeu de combat qu'on espérait depuis... Et qui supposait être en développement depuis 3 ou 4 ans. Et qu'on n'a toujours pas. Finalement, le TFT, c'est pas mal du tout. After casting, ouais. Vu que lui, il cast au début de combat. C'est une combo qui est pas mal, je trouve. Je vais mettre lui par défaut. Mais en fait, qu'est-ce que je vais essayer d'utiliser comme combo pour une fois ? Du wild me plaît, donc finalement, je vais le remplacer par elle. À l'image de ce qui se fait sur Underlord, je pense que j'ai peut-être gagné une fois TFT. TFT, j'en ai pas fait tant que ça. Quand j'ai pas fait tant que ça, j'ai dû faire 30 parties en tour en X semaine. On va essayer d'avoir un classement regardable. Tout en se prenant plaisir. Dans les trucs que je reproche un peu à TFT, moi, je suis pas fan de pouvoir stacker des items sur le même. J'ai souvent l'impression de me faire stomp par des gens qui ont un level 3 assez vite avec 3 items dessus. Donc la stratégie hypercarie, je suis d'accrochement. Qu'est-ce qui peut me poser problème aussi ? Wild, Brawler, Chipshifter, je pourrais pas. Night, c'est aussi des frontliners, donc je vais pas faire du Night. Je vais plutôt essayer éventuellement du Void. Je vais qu'il ait Void. Comme il est déjà 9h02, on peut lui donner un idée. Ouais, moi, je trouve ça intéressant de devoir se reposer plus sur une stratégie où on doit avoir une bonne composition d'ensemble et avoir un maximum d'alliances, on va dire, un bon équilibre. Plutôt que de faire la même chose, mais en ayant en tête d'avoir ma hypercarie. C'est certainement raccourci de ma part. Je joue mal à ce jeu-là. Il y a des gens qui me diront que c'est pas vrai. Mais c'est ma sensibilité que j'ai de joueur de base, que ce soit à TFT ou à Underlord. Je maîtrise pas forcément mieux Underlord que je maîtrise TFT. Man, mais ça fait quand même plaisir aussi de pouvoir utiliser des personnages de League of Legends. chose aussi que je comprends pour qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent à TFT qu'à Underlord. C'est vrai que t'as besoin de rien installer. Au lieu de cliquer sur Aram ou Game Normal, tu cliques sur l'option d'à côté et roule la jeunesse. Là, j'ai pas trop de trucs qui me font rêver. Donc, rajouter un assassin m'intéresse. Et je vais payer un niveau. J'ai décidé de mettre lui en Void parce que potentiellement, je mettrai un Kassadin plus tard. J'ai pas trop d'idée de stratégie claire. On verra. Donc, le genre a vraiment du vent en poupe. A énormément de potentiel. Parce que je pense qu'on peut l'adapter au monde de Street Fighter ou des jeux de combat très facilement. Au monde de Final Fantasy. Ça ressemble un peu à des Final Fantasy Tactics d'une certaine manière. A la différence que là, on ne choisit pas. Là où je pense que ça va nous confirmer à quel point Blizzard est maintenant dans les choux. Parce que normalement, Blizzard devrait être sur le créneau. Blizzard a largement le lore, les personnages et tout ce qu'il faut pour créer 60-70 pièces des synergies, des alliances, des raciales et tout. Maintenant, Blizzard, c'est Blizzard. Et donc, je pense que le Blizzard qui a un coup d'avance est mort depuis un petit moment. Et si jamais ils lancent leur projet d'auto-chess, on le verra dans 6 mois minimum. Et le temps qu'il arrive, je pense que TFT, Underlords, auront pu y aller à faire. Même si là, on a déjà l'impression que TFT a quasiment pu y aller à faire. Je pense que le troisième devra venir sur une logique auto-chess, oui. Mais avec quelque chose de différent. Ne pas essayer de refaire la même chose. Moi, c'est un genre qui me plaît pas mal. Mais c'est pas non plus le truc qui me fait méga rêver où j'ai envie d'y jouer tous les jours. Ah, lui, il a déjà deux Kha'Zix niveau 2. C'est plutôt une bonne idée d'avoir mis l'item sur BC parce qu'effectivement, BC, vu qu'il commence niveau 100, il utilise quand même beaucoup le fait que à chaque coup, il récupère 15% de sa tot max. Maintenant, j'ai un BC niveau 1. Là, j'ai rien qui m'intéresse vraiment. Je fais même pas exprès pour stacker des points. On va retourner au pic. Je suis troisième, donc je suis loin. Il n'y a rien qui me fait rêver. J'adore Poppy. Donc, à lui, je risque de prendre Poppy par défaut. Mais en fait, Rengar est mieux parce que là, j'ai pris un Assassin Void. Rengar est Assassin et Wild. Et il n'est pas hyper populaire. Donc, je pense que je vais avoir un Rengar Gratos. Il nous en manque plus que 4. Donc, c'est bientôt notre tour. Je pense que j'ai un Rengar Gratos. Que je vais mettre à la place du Kha'Zix. Je vais pouvoir vendre Kha'Zix. Donc, il y a des chances que je ne vais pas du tout jouer Void et que je pourrais vendre Kha'Zix aussi. et que je vais plutôt jouer un Brawl Wild. Brawl Wild, on verra la troisième si c'est plutôt Assassin ou Shipshift. Donc, on échange comme ça. Et il vaut combien ? Il vaut 1. Il vaut 1. Il vaut 1. Je serais tenté de vendre pour avoir ici, là, mais... Je ne peux pas. Je n'ai rien qui m'intéresse pour le moment. La partie Noble, c'est mort. Pirate Gunsinger, c'est mort. On va dire, j'ai déjà un peu choisi ma stratégie. On va plus être en mode. Il nous faudra Volibir. En Brawler, il nous reste quoi ? Il nous reste... Volibir, Rek'Sai. C'est les deux autres Brawlers, je crois, je pense que j'ai. En Wild, il nous reste du monde. Il nous reste... Harry, il nous reste... Gnarr, au minimum. Donc, il y en a au moins 5. Non, c'est fait défoncer, mais ce n'est pas gênant. Vous voyez, on est avant-dernier, mais 82, ce n'est pas si gênant que ça. Donc là, j'ai mon autre Void, ici. Je pourrais partir shape-shifter, mais c'est un peu tard. Il a été traumatisé de la game d'avant. Donc, je vais, hop, cliquer ici. Et pour le moment, on va le faire comme ça. Comme je vais récupérer de l'income, vu que je suis à 20, je ne vais pas Roll. Je vais commencer à Roll à partir d'après, là, je pense. Je n'ai pas une compo qui est ouf. En fait, il faut que maintenant, j'ai des niveaux 2. Donc, ça ne sert plus. Si je n'ai pas de niveau 2, je vais perdre trop, trop de points. Je pense que mon BC qui a du stuff, là, s'il peut passer de niveau 2, ce serait quand même cool. Vas-y, fais ton ulti. Warwick, c'est bon. Celle-là, on devrait la gagner. C'est quand même cool d'en gagner quelques-unes. Quelqu'un qui est 3e pour le moment. Donc, on remonte un peu. On a d'autres copains Brawler, là. Warwick aussi. On n'est pas super, super pressé de passer à 4 Brawler. Tu me diras, j'ai un Wild en trop. Donc, soit elle, soit lui. Je pense que je peux l'enlever. Et tenter comme ça. L'avantage, c'est que ils ont tous énormément de points de vie. Odar 500, lui, il est... Ouais, c'est mieux. Je vais quand même monter pour essayer... Et en Wild, je ne perds rien. Là, je n'ai rien perdu. Ce qui est en train de me dire que, donc, elle n'est pas obligatoire dans ma combo. Et je vais peut-être essayer de rajouter du Maj derrière ou de la Hall. Idéal, il me faudra de la Hall. Si j'ai un Kennen, là, je pense que la Hall, le plus facile à récupérer, sera un Kennen. Je ne pense pas tenter Wild. Après, en même temps, si j'ai Gnar, on va voir ça, je vais le foutre sur... Voilà. Toi. Comment c'est intéressant d'avoir un Yordle derrière, parce qu'elle, elle booste quand même pas mal. Là, je vais commencer à Roll pour essayer d'avoir mes niveaux 2. Elle, c'est un niveau 2, mais je ne pense pas l'utiliser tout de suite. Je Roll. Là, j'ai un niveau 2. Je vais l'arrêter là pour le moment. Elle a d'être plutôt équilibrée, mais je crois que je vais perdre. Non, non, peut-être. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais pour qu'il y ait moins de doute, là-dessus, il faut que je passe à du niveau 2 pour des postes clés. La partie Wild est moins intéressante. C'est-à-dire, s'il faut que je dégage et que je perds le Buff Wild, c'est pas grave. je commence à être tenté par l'idée d'avoir une base Yordle derrière, en fait. Parce qu'en plus, Gnar... Gnar est Yordle. Mais il n'est pas Brawl, Gnar. Gnar, il est quoi ? Il est... Il est Yordle Shipshift. Il n'est pas Brawl, le Gnar. Pourquoi je parle de Gnar depuis tout à l'heure ? Je tentais de dégager ma composante Wild et de rajouter une Lulu derrière, en fait. Donc je vais peut-être pas vendre mon Hangar parce que j'ai rien vu pour le moment. C'est pas grave si mon Warwick, il tape moins vite. Voilà, on a pour le moment peut-être des chances si je tue Vayne avant que mon Res... Ah. On avait tué Vayne avant que mon Res y pop. On aurait pu espérer mais là, je pense que ça va pas le faire. Il va courir trop vite. Quel item il a là qui lui fait... C'est quoi comme item, ça ? Ah ouais, putain. Ah, ça, ça m'intéresse. Donc en fait, ce qu'on fait, on va la tenter comme ça. C'est vrai que c'est qu'un niveau 1 pour le moment. Je pourrais même le vendre. Là, j'ai dégagé ma composante Wild, mais c'est pas grave. Et je vais le vendre pour équiper un item, en fait. On va mettre ça pour le moment sur personne. Une backline ou un girdle commence à me plaire. Je suis pas sûr de vouloir garder Wild. Et puis je joue un peu trop souvent à Nidalee, donc pour m'obliger aussi à faire des parties différentes. Ça, c'est fait. On va roll une fois. On a ça, on a ça. On est pas mal pour le moment. Il y a déjà quelqu'un qui a perdu. Je sais pas trop s'il a trop la game. Bon, je crois que le mode ranquette sort bientôt. Bien sûr, j'en ferai pas, mais... Alors, qui nous intéresse, nous ? Un Veigar peut être cool. Mais il y a aussi une Tristana. Mais bon, Tristana, c'est un truc de bas. Je peux aller le chercher plus tard. Je vais pas piquer maintenant, de toute façon. Je suis sur une stratégie brawl. Mais c'est vrai qu'in-game, je peux pas savoir qui sont les autres brawlers, en fait. Là, j'en ai quatre. Il y en a peut-être que quatre. Robo aussi. Merde, merde, merde. En fait, je peux y aller. Bon, je vais aller chercher... Je vais aller faire une Stratiordel. Ah, oui, je disais que comme je vais faire une Stratiordel, Mna est compatible, mais c'est trop tard. Ouais, il m'intéresse pas. Sorcereur... M'intéresse pas. Il y a Kjordel qui m'intéresse. C'est encore pas plus que ça, mais bon. Il faut quand même que je rajoute des choses. Ça fait quoi, ça ? Non. Je vais peut-être rajouter Vega, en fait, et je vais payer. Je paye ou pas ? C'est un peu trop tard pour payer. On va voir comment je m'en sors. C'est vrai que je paye pour augmenter la qualité de ma Frontline. Bc niveau 1. Olympia niveau 1, c'est pas cool. Mais c'est vrai que comme ils sont assez résistants, avoir en plus une Lulu par-dessus, alors bon, ça c'est chez Joanie. Chez Joanie, ça fait mal. Avec ça, il est niveau 2, maintenant. C'est cool. J'ai quand même du système. J'ai une team qui est pas mal. Je pense pas que j'irais du tout jusqu'au bout. Faudrait que je rajoute de l'AOE ou du Burst. C'est là où Veigar est pas mal. Kennen aurait été cool. À la limite, Kennen, c'est mon troisième Yorgul. Dit comme ça. Donc, mon choix est pas mal. Là, j'ai un niveau 3 comme ça. Je vais payer. Je vais rajouter Veigar comme ça. Ouais, ça vaut pas le coup. On va voir un peu si on se met à perdre. Bon, il y a un double au niveau 3. On aura une bonne réponse si notre compo la tient. Le joueur n'est pas là, lui. BC est quand même cool parce qu'on peut aller chercher les mecs derrière. Donc, c'est... Ça me permet de tuer Tristana assez vite. Ma compo est en brawler. J'en ai 4. Ma compo a 2800 PV de plus qu'elle ne devra avoir. Quand on sait qu'une... qu'une Lulu, elle a 1000. Donc, ça rajoute quand même beaucoup de tankiness. Il a toujours pas proc son reste aussi. Warwick. Donc, il y a des chances que je lui, non ? Allez, allez, allez. Il faut que tu tues Pike. Non. Bon. Bonne game. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai de la front line niveau 1. Donc là, on a de la niveau 1, niveau 1 ici. On va pas trop se plaindre. On va se préparer à avoir un... un vega niveau 3. Et je vais commencer à payer un peu. Ça, ça m'intéresse pas. Wipe, j'en veux pas. Ah, Sorcerer, j'en ai 2. Ah, bon. Je vais quand même en prendre un au cas où. J'ai envie de continuer de roll pour le moment. Euh... Filez-moi les troupes de chez nous, là, les gars. Voilà. Il y a Kennen. Euh... Je préfère faire Kennen et les Sorcerer ou pas, non. Le buff Sorcerer me fait moyennement rêver. Et Harry m'a rarement convaincu. Donc je serais quand même plus chaud pour avoir un Kennen sur le plateau et finir mon buff Yordle. Parce que ma backline étant Yordle, elle va faire Miss les Assassins. Ça donne le temps à Lulu de propre son ulti. Ça... C'est un truc qui me plaît pas mal. Donc à la limite, toi, si je te mets ça et si je te mets celui-là, alors. Voilà. On va dire que toi, tu bosses des bosses, mon Tekken 3. Le problème, le problème, c'est que je suis loin d'être niveau 7. Euh... Non, je vais pas rajouter un Kennen niveau 1, maintenant. Ça va. Là, je suis à un état où je pourrais envisager de... Je suis à un état où je pourrais envisager de ne plus trop dépenser. C'est ce que je vais faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rajouter un 7ème m'intéresse pas mal. Le 7ème me permet de finir Yordle ou de finir Sorcereur. Donc là, au prochain pic, mais là, je suis trop haut en classement, je serais allé chercher une pioche pour essayer de récupérer une manière de faire un plus un Sorcereur ou un Yordle. Euh... Tristana m'intéresse pas. Je vais commencer à économiser un peu. Parce que j'ai pas vraiment de level 3 faisable facilement à part Warwick, mais je pense pas que Warwick niveau 3 change quoi que ce soit. Kenen, il faudrait que j'en ai 2 pour que j'ai un niveau 2 et en plus, il me faut de la place. Euh... Kenen me tente beaucoup. Pour le moment, on va attendre et on va voir un peu comment se passe notre compo. Est-ce qu'il faut que je replace ou pas ? Là, on est 2ème d'ailleurs, j'en m'importe. On joue contre l'actuel dernier, on a déjà 2 qu'on perdue. En fait, ce que je vais reprocher à ma compo, c'est une absence d'AOE. Alors, il y a un autre Lulu qui ulti notre Veigar. Mais Veigar, je sais pas trop pourquoi il est chaud comme ça, pour qu'elle a tout de suite eu de la mana. Ça file de la mana, l'ulti Lulu ? Non, 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 non. Après, pour un sens-là, un Veigar 3, c'est insane. Au cas où vous connaissez pas Veigar, son ulti fait déjà pas mal de dégâts. Mais en fait, s'il a plus de niveau que la cible, sous-entendu, c'est un Veigar 2 contre un 1, mais de manière plus rationnelle, c'est un Veigar 3 contre des... figurines 2, il est one-shot. Et ça, c'est insane. Ah, il y a du Void Brawler. Il fait un gros A.O.E. Shogal. Shogat. Shogat, Shogat. Pas Shogat. Je vais Shogat à l'heure. Et je le verrai bien prendre la place de Rek'Sai. Je vais prendre Shogat. Si j'ai un Shogat niveau 2, je le mettrai à la place de Rek'Sai. Voilà. Voilà. on a vu en 8500 de Veigar. Je pense que le gars d'en face est un niveau... C'est un niveau 3. Un niveau 2. Enfin, un niveau 1. On va avoir le... le draft. Il y a personne qui est assis à une pioche sur Nidalee, mais elle ne devrait pas rester. Il y a 2 pioches. Ils n'ont pas l'air d'être intéressés par prendre des pioches. Si lui, il prend une pioche. L'autre pioche, elle est prise ou pas ? Voilà. Je l'ai prise avant que l'autre ait le temps de la prendre. Si on a vraiment du cul, on a une pioche qui va nous permettre de faire un Yordle ou un Sorcerer. et il y a un Kenen qui nous attend. Donc toi, je te vends. Des bons ne nous intéressent pas. Il va falloir qu'on récupère d'autres items que ça. Un Kenen bientôt. Il faudrait faire de la place. Il faudrait qu'on gagne de niveau. Donc je change L Rek'Sai pour Shogat. Rek'Sai a... Bon, il y a des buffs à la c**. On est pas mal pour le moment. Bien le one-shot. Regardez. Allez, mon ami Veigar. Je ne sais pas contre qui on joue, mais ça a l'air d'être le boss des boss. Ah non, il était juste en dessous de moi. Il y a du level 3, il y a de la gratitude. Là, je n'ai pas envie de trop 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 chuter. Donc il y a une part de moi qui me dit que j'ai commencé à écho beaucoup. Est-ce que ça ne vaut pas le coup que j'écho encore ? Prochain tour, j'arrive à 50. Tout va dépendre de la défaite. Parce que là, j'ai quand même perdu je crois que ça c'est une 4. J'ai perdu 18 quand même. J'ai toujours pas d'AOE donc pendant que le combat est dur. Bon, on va attendre. Ne pas acheter là, ça me fait que je ne suis pas obligé d'acheter autour de monstres d'après aussi. Je devrais arriver à 50 et je vais monter niveau 7 comme eux ils le sont. Mais bon, après, à niveau intelligence artificielle, il y a souvent où je vois des gens qui ne bougent pas. Ouais, pour le moment, mon ami, comme je n'ai pas le buff Sorcerer son ulti aussi manque un peu de puissance donc on pourrait croire que Sorcerer c'est peut-être mieux que j'ai un Sorcerer pour booster mon Veigar. que de prendre un Yordle. Mais bon, il se trouve que là j'ai le Kenen qui est offert. Et je pense que mon Rexha il ne darf pas tant que ça. Donc je vais faire un choix qui est le mien. Je vends Rexha et maintenant j'achète Kenen. Et après cette partie-là je devrais récupérer pas mal d'items. Il faut que je réussisse à trouver un item qui fait un qui fait un Yordle ou un Sorcerer. A préférence un Sorcerer parce que le Yordle je vais l'avoir. Hop. Ah putain c'est des items que je ne sais pas sur qui mettre ça. Ça d'aurait voulu d'autres items. Je ne sais pas comment on les fusionne celui-là. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne connais pas assez le jeu. Donc on va partir du fait que ça je le mets sur elle ça va me donner l'info le Headmaster rien à foutre. Et si je te le remets tu tapes deux fois plus loin. Ok c'est mignon. Il tape pas assez vite. On va le mettre comme ça. Tac 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 Avant que j'oublie On va mettre un Veigar là. Et là on va commencer à Roll aussi. Tac Tac J'ai un Veigar 2 Il faudrait que j'aille chercher un Veigar 3 Je continue de Roll Merde Ma souris des fois elle double clique ça c'est chiant. Je ne sais pas ce que j'ai raté. J'ai un Sorcerer de plus. Mais je n'arriverai jamais à être niveau 8 pour pouvoir jouer Carthus. Donc là ça c'est l'ulti. Vous voyez ça c'est la grande zone que fait Shogat. Il se trouve que mon Shogat est trop bas donc là je vais devoir cramer toute ma thune il ne faut pas que je perde. J'espère que je n'ai pas raté un truc qui m'intéressait tout à l'heure. Non avec ça j'ai dégagé. Toi tu m'intéresses Nivyad c'est trop tard Gnar c'est trop tard donc Gnar il est Wild le Hurdle de toute façon c'est un Sorcerer qui m'intéresserait Non Je vais rester à 10 parce que là je n'ai pas le temps Je ne pense pas perdre d'ici là alors lui il s'assume il est full assassin au début on verra j'espère que on aura le temps d'ahouer un peu Kennen Kennen ulti sur l'ulti de Shogat Je ne gagnerai peut-être pas mais au moins je ne perdrai pas beaucoup beaucoup C'est une compo compliquée celle-là pour moi forcément c'est qui ça c'est le premier qui fait une compo floue là ça je vais finir top 3 peut-être et encore c'est pas sûr tac il faut qu'on utilise toutes nos thunes je ne vais pas perdre avant de finir ma team les mecs qui ne m'intéresse pas toi je n'aurai pas le temps de te finir ok Kennen je n'aurai pas le temps de te faire niveau 3 là j'ai perdu j'espère faire top 3 on verra comment ça se passe peut-être que finalement l'autre c'était le premier donc c'est une compo qui me pose problème et peut-être que là en fait allez mon Veigar ah oui mon Veigar il n'a pas le temps de one shot les gens ouais je vais perdre ouais j'ai perdu Spectral King n'a pas perdu donc je finis 4 je m'assumais je ne suis pas un spécialiste il y a des choses que j'aurais pu mieux faire placer mes pions autrement clairement mais vous voyez en plus je n'ai pas vraiment dealé on a fait notre compo en cours de route et on arrive à un résultat qui reste honorable par rapport à ce que moi j'attends du jeu je suis content j'aurais peut-être pu vendre encore un peu plus de choses j'ai mis beaucoup de temps en fait à passer en mode en mode en mode en mode en mode peut-être qu'en passant Kenen plus tôt j'aurais pu gratter des points plus tôt j'ai eu des pioches mais pas eu de choix pour essayer de récupérer un buff sorcerer j'aurais peut-être dû plutôt privilégier le fait que Veigar allait faire mal les joueurs au sorcerer plutôt que de choper le troisième yordle après j'ai pas eu vraiment de sorcerer intéressant oh non non pas trop de rue bon et voilà ça c'était une partie de TFT par moi-même hop si j'appuie là ça s'arrête c'est une partie c'est une partie